Bravo, c'est une belle initiative. Une question sur la végétalisation. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce que vous prévoyez ? Sur la 78 ? C'est une demande de subvention à la région pour le clon aîné. Pour le moment, on ne peut pas planter. Donc, on va planter là pendant les vacances de la Toussaint. Il y a de mémoire trois arbres, plus tous les bas-côtés qui vont être... Enfin, tout le long de l'Arcente-Masson, ça va être planté avec des bosquets. Et sur le fond du mur, on va faire monter des plantes grimpantes. Sur ce même sujet, est-ce qu'il y aura un préau qui va être installé ? C'est dommage. Le dommage, c'est que les préau ne sont pas obligatoires et ce n'est pas une obligation. Il y a une très grande salle dans laquelle les enfants peuvent se replier en cas de pluie. Et la directrice est contre. La directrice n'en veut pas. Sur la même décision également et la 79, donc 78-79, dont vous sollicitez des subventions pour ces aménagements de la cour de l'école clon aîné, c'est très bien. Ma question est de savoir pourquoi on n'est pas sur un aménagement court oasis, à proprement parler, avec l'intervention éventuellement des fonds européens, et on s'est limité à un aménagement type oasis. Pourquoi on n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche ? Européens, madame, on n'y a pas droit. On n'y a pas droit. Je vous rappelle que les fonds européens, suite aux modifications sur les fonds européens et notamment les fonds inversés, ça concerne essentiellement le 93 et notamment pour des problèmes de formation professionnelle. Autre remarque ? Monsieur, allez-y. Oui, bonsoir. C'est le numéro 82, l'avenant 3 à la mission d'accompagnement pour une étude des tarifs de la restauration scolaire. Je voulais savoir pourquoi c'est avenant 3 et est-ce qu'on peut finalement rappeler la somme de l'avenant 2, 3 et puis la somme initiale ? Madame Boiron. Quand on a commencé notre étude, le cabinet Calia nous a demandé de fournir tous les avis d'imposition, sauf que plein de parents ne l'avaient pas donné. Donc nous avons fait une première étude et on s'est aperçu que notre étude était un peu bancale. Donc on a redemandé, entre-temps on a redemandé les avis d'imposition aux parents d'élèves et ensuite on a demandé à Calia de remouliner ce qu'il nous avait donné, leur réponse. Et on l'a fait d'abord pour la cantine et après pour les tarifs périscaux. Bien, il y a-t-il encore une question avant qu'on passe ? Oui, Madame Lavagne. Alors pour la question 96, 101, 115, 116 et 127, ces 5 questions concernent l'attribution pour une organisation pour la restauration lorsqu'il y a des animations. Pourquoi vous prenez-vous cinq décisions séparées alors que ne pourriez-vous pas être envisagées, je ne sais pas, un marché, un appel qui permettrait de... Pourquoi ? Parce qu'elles concernent des entreprises spécifiques et donc c'est l'attribution, l'autorisation qui est donnée par rapport à chaque contrat. Mais c'est le même objet, c'est le même objet. Mais si c'est l'objet, le problème est que lorsqu'on fait, on attribue la possibilité à ces entreprises, notamment de servir au forum des... Oui, c'est la fête des écoles, pardon, eh bien c'est des choix individuels par entreprise. Il y avait une autre, je crois que c'est Tania qui voulait poser une question. Allez-y. Allez-y. Ah oui, pardon. Excusez-moi, j'arrivais pas à faire fonctionner le micro. Bonsoir, monsieur le maire. J'ai deux questions concernant les décisions 100 et 109. Oui. Quel numéro ? 100. Et ensuite 109. La décision numéro 100 concernant le progiciel métier pour la gestion du patrimoine arboré utilisé par les services espaces verts, est-ce que vous pourriez nous expliquer quels aspects de cette gestion du patrimoine arboré gère ce progiciel ? C'est assez simple, c'est de suivre effectivement tout au temps les plantations, la vie des arbres, etc. Voilà. Autre question. Alors, la numéro 109 qui concerne la réfection de la toiture de la halle du marché. Je me demandais si vous aviez envisagé ou étudié la possibilité d'y mettre des panneaux photovoltaïques bas carbone pour rendre cette halle autonome ? Claude ? Non, on n'a pas envisagé pour deux raisons. D'abord, une raison financière. D'autre part, vous devez savoir que c'est sous la responsabilité de l'architecte des bâtiments de France. Et il fallait maintenir la toiture telle qu'elle existait. Je rebondis sur la 109 également, parce qu'on a quand même des travaux importants pour 1,8 million d'euros de réfection de la toiture de la halle du marché. Juste pour rappeler, quand les travaux vont débuter et la durée de ces travaux, et si le marché va être maintenu ouvert pendant cette période ? Oui, c'est oui. Claude ? Oui, les travaux vont démarrer courant du mois d'octobre, et il n'y aura normalement aucun impact sur le fonctionnement du marché. Le marché ne sera jamais fermé. Le mercredi, il n'y aura pas de travaux. Le samedi, non plus. On l'a programmé de telle manière que les commerçants ne soient pas, je dirais, impactés, pour parler français moderne. Durée des travaux, un an environ. Voilà. Bien. Madame Laval, vous vous êtes exprimée, il fallait vous exprimer plus tôt. Monsieur le maire. Non, non, attendez. Dans l'ordre chronologique, monsieur le maire, c'est par rapport à la numéro 111. Quand vous posez les questions, vous les posez toutes, et vous cessez ce harcèlement questionnaire. Ce n'est pas du harcèlement, c'est juste des questions, un peu de transparence, monsieur le maire, sur la question numéro 111. Je vous écoute. S'il vous plaît. Donc décision relative au virement de crédit de chapitre à chapitre d'un montant de 50 000 euros pour des études de détection de réseau dans le cadre de l'acquisition de la partie verdure de l'hippodrome. Donc là, on voit 50 000 euros. Quelles sont les prochaines dépenses par rapport à l'hippodrome ? Est-ce qu'on pourrait avoir un peu de visibilité, pas seulement à postériori par les décisions du maire ? Alors, c'est tout simplement que nous devons faire le relevé des réseaux pour s'y retrouver un peu. Car actuellement, entre ce qui est la zone de verdure et la zone des tribunes, c'est extrêmement complexe. Donc, c'est dans un état où nous devons savoir où ça passe et qui passe par qui, etc. Voilà. Ensuite... Et France Gallo n'a aucun document. Ma question, c'était... Je vous ai répondu. C'est un relevé pour les réseaux que nous effectuons tant sous les tribunes que sous la verdure de telle manière que nous nous y retrouvions. Pour la séparation ensuite des réseaux. Quelles sont les prochaines dépenses ? Pardon ? La question est que ça s'est fait conformément à la M57 et que voilà. Autre question ? Monsieur Liégeois. Oui, la numéro 94, c'est une convention de mise à disposition des installations sportives municipales. Attendez, la 94, laissez-moi y revenir. Avec la Société Prodigieuse. C'était juste pour savoir, le mardi 20 juin, quel était l'événement ? La Convention de mise à disposition des installations sportives municipales. C'est une société qui a demandé la possibilité d'utiliser les installations sportives. Et tu t'en souviens, Yann ? C'était pour tourner un film. Oui, c'est ça. Bien. Madame Jolien. Pardon. La numéro 98, s'il vous plaît. On en a déjà parlé plusieurs fois. Le CHML, est-ce que vous avancez un peu sur une réflexion pour revenir à une DSP ? Dès que nous le pourrons, dès que la situation économique sera meilleure, en ce qui concerne le CHML, nous lancerons au moment opportun une DSP. C'est clair. La situation économique est telle que c'est assez difficile. En fait, comme on n'a pas eu de réponse à la dernière DSP, on est obligé de poursuivre pour un an et on relancera ensuite. Mais c'est obligatoirement un an, si vous voulez. On ne peut pas prendre un engagement avec quelqu'un pour moins d'un an. Bien. Écoutez, je pense, qui vois-je là-bas ? Ah, mais c'est M. Drône. Allez-y. Merci, M. le maire. Sur la 113. 113. Décision relative au virement de crédit de chapitre à chapitre d'un montant de 200 000 euros dans le cadre d'une enveloppe prévisionnelle d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la fin de l'année en cours. En fait, je voulais juste savoir de quoi il s'agissait. Il s'agit pour l'instant d'une opération comptable pour passer du chapitre 23, qui est des travaux, au chapitre des études. Voilà. Donc, c'est préventivement que nous avons fait cette bascule de crédit. Mais l'étude aussi. Mais pour l'instant, il n'y a rien. On vient de vous le dire. C'est dans une perspective à être en capacité de lancer une enveloppe prévisionnelle d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Mais pour l'instant, c'est préalable et c'est quelque chose sur lequel nous donnons les moyens d'agir conformément à la M57. Mais il n'y a pas, pour l'instant, de lancement. D'ici la fin de l'année. C'est d'ici la fin de l'année. On doit avoir une petite... C'est d'ici la fin de l'année, il y a écrit. Ben oui, d'accord. Donc, on doit avoir une petite idée. Merci. On n'est pas à la fin de l'année. Madame Davaille, vous n'avez pas la parole. Nous avons effectué une rentrée scolaire à peu près normale. Vous avez, je crois, reçu les effectifs des écoles. Vous pouvez voir que nous avons eu quand même, malgré encore la baisse d'une trentaine d'enfants, trois ouvertures de classe et deux fermetures. Donc, on est, pour une fois, le solde est positif. Ça se passe bien. Nous avons des instits devant tous les enfants. Nous avons des ADSEM dans toutes les écoles maternelles. Et nous avons, pour le moment, relativement à peu près tous nos animateurs. Il nous manque encore quelques petits contrats de cette heure. Voilà. Alors, effectivement, la rentrée s'est bien passée. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la baisse de 30 enfants sur toute la ville. Ce qui montre qu'il y a un problème de natalité dans ce pays et qu'il n'y a pas que là. Il y en manque 70 000 pour équilibrer les retraites. Et ça, c'est un problème, je dirais, difficile. Mais la rentrée s'est bien passée. Et avec, notamment, une excellente ambiance, tout le monde était content. Donc, il y a eu des ouvertures et des fermetures. Voilà. Madame Kérodrin. Merci. Madame Boiron, est-ce qu'il y a un impact de la réforme du passage à 24 élèves par classe ? Est-ce qu'on escompte un impact pour la ville ? En fait, c'est pour ça qu'on a eu ces créations. Parce que vous regardez les chiffres. Montez-Bélo, c'est vraiment limite. Mais c'est justement pour permettre, pour que les grandes sections CP, CE1 soient à 24, que l'éducation nationale a créé ces postes. Donc, nous avons, après, il peut y en avoir quelques classes à 25. Ce n'est pas non plus une science exacte. Mais normalement, bon an, mal an, il y en a 24 par classe dans ces niveaux-là. Madame Navarro. Alors, le sujet ne dépend pas de la Mérime. C'est important dans les écoles. Est-ce que tous les enfants qui bénéficient d'une notification à ESH ont pu avoir un personnel à disposition ? Ou est-ce qu'il y a encore des manques de personnel à ESH ? Il y a tout le temps des manques de personnel à ESH parce que ce sont des contrats qui sont précaires aussi. Et ce personnel-là n'est pas formé. Et il faut reconnaître que c'est un métier qui est quand même assez pénible. Parce que les enfants sont plus ou moins handicapés. Et sans formation, c'est compliqué. Mais ce qui arrive souvent, c'est que, comme on en a maintenant pratiquement dans toutes les écoles et avec beaucoup dans chaque classe, on a souvent des AESH qui sont positionnés sur l'école. Et après, les instits et l'AESH s'arrangent entre elles pour, quand elles en ont besoin, il y ait toujours ce personnel-là avec elles. C'est dans toutes les classes lorsque j'ai vu, effectivement, un enfant handicapé assez lourd. Donc, il y avait encore un certain nombre d'éléments qui devaient arriver. Tout ça a été corrigé. Mais je dois dire qu'on a un personnel professoral qui s'en occupe bien. On a de plus en plus d'enfants handicapés dans nos écoles. C'est très bien, mais c'est très compliqué à gérer. Aussi bien pour le corps enseignant que pour nos ADSEM et nos animateurs. Parce que ça demande beaucoup de temps. Souvent, on ne sait pas encore. Parce que les enfants sont diagnostiqués souvent très tard. Et quand ils sont en maternelle, par exemple, on n'a pas de diagnostic. Donc, pour faire les choses avec ces enfants-là, c'est compliqué. Mais quand on les intègre quand même, très bien. Puisque beaucoup mangent à la cantine où nous prenons un animateur en plus pour s'occuper de ces enfants-là. Et la même chose dans les centres de loisirs. Quand les parents demandent ne fût-ce qu'une demi-journée dans le centre de loisirs, nous prenons un animateur supplémentaire. Alors, je vais demander à Anne Bailly de nous dire un mot sur le forum. Oui, c'est le forum, c'est ça ? Le forum des associations. Oui, merci, monsieur le maire. Le forum des associations a eu lieu le 9 septembre dernier de 10h à 17h sur l'île de la commune. Cette année, 103 associations et 8 structures municipales ou intercommunales ont participé. Je rappelle que l'USML ne compte que pour une association. Et pour mémoire encore, l'année dernière, nous avions également 103 associations et 9 services participants. En revanche, ce n'était pas nécessairement les mêmes en 2022 et en 2023. Le nombre de visiteurs a été légèrement moindre que la participation record de l'année dernière, qui était presque 7000. Cette année, nous avons eu environ 5300 visiteurs, probablement à cause de la température très chaude de cette journée. Vous vous en souvenez. Cela n'a pas empêché les associations de faire le plein d'inscriptions, cependant. Il y a eu quelques nouveautés à noter sur le forum cette année, comme la mise en place d'un podium pour accueillir musique à maison de 15h à 16h30, qui a été grandement apprécié, ainsi que l'organisation d'un jeu par l'Office du tourisme en direction du public et réservé aux associations adhérentes de celui-ci. Les horaires de la manifestation, vous avez pu le noter également, ont été légèrement modifiés pour se terminer à 17h au lieu de 18h. Voilà, donc nous vous donnons rendez-vous pour le forum de l'association de l'année prochaine. C'est bien d'avoir plein d'espoir. Merci. Alors, Marie-Odile, sur Balade en art. Oui, alors, le lendemain du forum des associations, donc le dimanche 10 septembre, de 11h à 19h, a eu lieu la 8e édition de Balade en art. 27 artistes locaux, artistes peintres, sculpteurs et musiciens solistes ont ouvert leurs portes au public et aux familles. Et cette année, la manifestation a eu un grand succès malgré la chaleur. Les artistes ont eu des visiteurs toute la journée et un comptage a été fait et plus de 900 visiteurs sont venus. Et bon, l'événement a su se renouveler aussi grâce à cette présence de musiciens, puisque Balade en art est maintenant Balade en musique depuis deux ans. Et le jeune public a répondu présent aussi, puisqu'un livre et yeux est proposé et il est renouvelé aussi régulièrement. Donc, tout le monde était vraiment très content. Vous avez tous vu, c'est vrai que c'est intéressant d'aller voir les peintres chez eux. C'est toujours, moi, j'apprends toujours beaucoup de choses. Alors, j'en viens maintenant à M. Conneau qui va nous parler du vide-grenier. Le vide-grenier s'est encore été un grand succès cette année. Alors, je n'ai pas exactement le nombre de visiteurs. Ce n'est pas facile à compter. On a eu le même nombre d'exposants que les autres années. A noter qu'il y a à peu près 80% des exposants qui sont mansonniens. Donc, c'est une vraie réussite, puisque ça permet aux exposants de vider leur grenier et de se faire un peu d'argent. Aux visiteurs de faire des bonnes affaires et remplir aussi leur grenier qui pourront revendre l'année d'après. Et à noter que tous les bénéfices de cette journée, tous les bénéfices que fait l'AEML pendant cette journée, servent à financer une partie des animations qu'on peut voir dans les rues pour Noël. Parfait. Bien. Et au total, il y avait plus de 600 exposants. Oui, c'est quand même... Et ça s'est très bien passé. Et je remercie notamment les services techniques d'avoir nettoyé, bien sûr, l'avenue de Longueuil. Pardon, pas de Longueuil, l'avenue Gérald-Devaux, très rapidement. Alors, Madame Vivien, vous nous dites un mot du patrimoine ? Alors, le patrimoine, déjà, c'est une résurrection, puisqu'on ne s'en occupait plus depuis quelques années. Le but était de mettre en valeur les artisans locaux. Et ça a été aussi une belle journée avec une restauratrice de tableaux et un ferronnier compagnon du Tour de France. Le public a apprécié le calme de l'Ancienne Église, les lieux, l'échange avec les artisans. Et c'était vraiment un lieu où les gens se sont assis et ont contemplé. Donc, de ce point de vue-là, c'était vraiment quelque chose d'assez apaisant. On avait ouvert la petite porte entre l'Ancienne Église et le château pour que nos spectateurs puissent aller dans le parc du château et puissent participer aux journées aussi du patrimoine du château et vice-versa. Et cette communication, d'abord, est souhaitée aussi par le nouvel administrateur du château, Alexandre Vittel. Et il se reproduira d'ailleurs l'année prochaine, toujours sur les métiers d'art pour mettre en valeur les artisans. Alors, je voudrais dire un mot également du parrainage, le renouvellement du parrainage au 20e anniversaire du 1er RI, qui s'est très bien passé, mais je tiens à remercier l'ensemble des agents de la ville qui nous ont permis de faire une manifestation tout à fait solennelle et qui a plu notamment, et je remercie les écoles qui sont venues assister après et puis qui ont bénéficié d'un verre d'orange. Mais ça a été un succès et c'est fait en présence d'un général de corps d'armée et du préfet. Voilà. Donc, merci à vous tous, toutes celles et tous ceux qui ont œuvré à la réussite de ce 20e anniversaire du 1er RI, qui, comme chacun sait, remplit d'aise notamment les écoles qui vont notamment visiter la garde. Alors, j'en viens maintenant à un certain nombre de questions. Dans l'ordre, il s'agit de Mme Géin qui m'a envoyé les siennes en premier. Ensuite, il y a Mme Kérodrin, mais on répondra à Mme Kérodrin en même temps qu'une question qui a été posée par Mme Géin. Et ensuite, la dernière question pour Nicolas Liouvenovitch. Alors, Mme Lavagne, allez-y. M. le maire, Début septembre est paru au journal officiel de nouveaux sites, de nouvelles villes listées comme sites patrimoniaux remarquables. Il en existe 940 aujourd'hui en France. Ce dispositif, créé en 2016, qui s'est substitué aux anciens dispositifs de protection, secteurs sauvegardés, R de mise en valeur de l'architecture et des patrimoines, ou zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, a pour objectif de protéger, mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain, paysager des territoires. Dans les Yvelines, Le Véziné, Croissy-sur-Seine, Montfort-la-Maurie, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye, Andrésy, Carrière-sur-Seine, Mante-la-Jolie, Neuf-le-Château, Versailles, sont des sites patrimoniaux remarquables. Pourquoi Maison Lafitte n'est-elle pas dans ce classement, qui offre des outils, notamment fiscaux, pour réhabiliter le patrimoine, le restaurer ? On va vous répondre. M. Goddard. Oui, ma chère collègue, je suis très heureux que vous ayez posé cette question-là, parce que je me suis déjà occupé avec l'architecte des bâtiments de France en 2019-2020 de ce projet. Sauf que, pour nous, il n'est pas adapté. Alors, je vais me permettre quand même... Il est évident que je ne vais pas pouvoir entrer dans le détail. C'est dommage que vous ne veniez point aux commissions d'urban. On pourrait le détailler un peu plus longuement, bien évidemment. Là, je vais survoler, mais je vais quand même vous donner un aperçu des protections que nous avons mises en place. D'une part, sur le PLU, où je vous rappelle que nous avons 133 éléments classés en rang 1, intouchables, 233 en rang 2. Ça veut dire qu'il y a déjà, sur l'ensemble de la ville, 366 propriétés qui sont classées et intouchables. Mais je me permettrai également de vous rappeler la conservation du patrimoine. Nous avons 9 édifices classés. Nous avons 17 édifices inscrits, y compris le dernier qu'on vient de mettre, Rue Massina. Nous avons également des servitudes de protection de sites et des monuments nationaux, sites classés ou sites inscrits. Et je vous passerai toutes les servitudes qui sont contraintes. De plus, dans le PLU, permettez-moi de vous rappeler que nous avons également, nous, mis des surfaces concernant les espaces verts, dans les prospects, dans les retraits. Et puis, vous avez également les espaces blasés du parc où se classer. Donc, vous voyez, on a une protection énorme. Et puis, je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que peut-être que ça apporte des avantages, dites-vous, c'est vous qui le dites, aux propriétaires, mais ça apporte beaucoup, mais beaucoup d'inconvénients et de contraintes. Je voudrais dire quelque chose, madame, c'est que si vous aviez lu la loi, vous verriez que cette servitude ne s'applique pas aux immeubles ou parties d'immeubles protégées au titre des monuments historiques. C'est l'article 632.3. Ce qui signifie qu'effectivement, nous, aujourd'hui, nous avons une multitude de dispositions qui protègent notamment le bâti. Mais ce que vient de dire Serge Godert, c'est qu'il faut bien comprendre une chose. C'est que cette ancienne ZLPPAU, elle est extrêmement contraignante pour chaque immeuble qui est concerné. Et que je vous invite à aller demander aux gens s'ils en seraient d'accord, je peux vous dire que vous allez vous faire recevoir. C'est aussi simple que ça. Alors, vous allez me dire, mais comment se fait-il qu'au Véziné, il le fête ? Tout simplement parce que le Véziné, il a un seul monument hystérique, un seul, et que tout le reste, effectivement, nécessitait peut-être une protection. C'est de Wood Cottage. Nous, nous en avons la pléiade. Et donc, nous n'avons pas besoin de ça, indépendamment du fait que, comme je vous l'ai dit, c'est une contrainte très forte pour les propriétés. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Je suis étonnée qu'on n'en ait pas besoin. Pour moi, je vois que les différents outils ont une complémentarité. Et je trouve regrettable qu'on n'utilise pas... Non, madame, ce n'est pas une complémentarité. Ce n'est pas une complémentarité. Je viens de vous le dire. Nous avons, notamment, sur les monuments historiques, ce n'est pas une complémentarité. Ça se substitue à l'autre et c'est inutile. Voilà. Pourtant, Versailles et Saint-Germain-Rollet ont aussi beaucoup de monuments historiques. Écoutez-moi. Je ne suis pas le maire de Versailles. Et donc, effectivement, le château, de toute façon, ne risque rien. Et ça dépasse le cadre. Et ensuite, il y a quelques choses qui concernent un certain nombre de monuments en ville. Mais en ce qui nous concerne, on est largement, largement protégés. Voilà ce que je peux vous dire. J'en viens maintenant à François Dreul. On ne va pas épiloguer là-dessus, madame. Si, monsieur le maire, j'ai demandé la parole. Oui, mais je vous l'accorde de volontiers. J'ai besoin de parler, s'il vous plaît, sur ce sujet. Allez-y. Allez-y. Bon. Je n'ai toujours pas de micro. Ça va ? Bon. Alors, dans un SPR, monsieur le maire, ça ne concerne pas que les monuments protégés. Et il y a un vrai avantage pour les propriétaires. L'entretien, la rénovation et la réparation des maisons, c'est très, très lourd. Donc, si vous voulez vraiment entretenir votre patrimoine dans votre ville, que les gens puissent faire cet entretien, il faut aussi qu'il y ait une aide qui vienne. Et cette aide, elle peut être rapportée s'il y a un SPR. S'il n'y a pas de SPR, elle ne peut pas être rapportée puisque nous sommes une ville de 24 000 habitants. Il faut aussi penser aux gens qui font l'entretien de leur maison. Alors là, je crois qu'on est en pleine illusion, parce que si vous croyez que par les temps qui courent, avec les budgets qui sont sur l'aide de la DRAC, vous allez avoir des aides. Alors là, je crois que vous êtes dans l'utopie, madame. Et j'ajoute une chose, c'est que les monuments qui sont classés, les 17, 18 monuments qui sont classés, peuvent bénéficier de cette aide-là. Voilà. Donc, vous parlez encore pour, je suis désolé de dire, ce genre de choses, ces sites patrimoniales remarquables, eh bien, ne s'appliquent pas à Maison Lafitte, car on a, depuis très longtemps, commencé à protéger notre patrimoine. Merci. Mais je vous... Monsieur, vous permettez, mais non, je pense... Ne vous parlez pas du... Non, 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 madame Géin, ça suffit, on vous a répondu, c'est ma réponse, qu'elle vous plaise ou qu'elle ne vous plaise pas, c'est ma réponse. Monsieur Drôle, vous avez la parole. Vous avez la parole, monsieur Drôle, sinon je passe. Vous ne connaissez pas seulement à rien du sujet, je ne vous parle pas. Madame Géin, s'il vous plaît, ce n'est pas la peine de se le dire, OK, vous avez tort, point barre. Mais les propriétés, effectivement, elles n'auront pas parce... Mais ce n'est pas possible. Écoutez. Non, il n'y a rien à comprendre parce que vous êtes en erreur. Monsieur Drôle, s'il vous plaît, vous avez la parole. Sinon, si vous ne prenez pas la parole, je passe. Mais vous pouvez, ils ne sont pas protégés aussi de l'économie. Et je vous parlez des propriétés, 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 des propriétés. Que lorsque ça tombe sur des maisons, ensuite, c'est un véritable carcan. Mais je suis désolé, c'est ça la réalité. Ce n'est pas ce que vous dites. Vous avez un manque en matière d'urbanisme qui est phénoménal. Non, je suis désolé, on vous a entendu, merci. Monsieur Drôle, c'est à vous. Il y a un moment, ce n'est pas la peine de soliloquer. Je suis désolé, vous avez juridiquement et urbanistiquement tort. Alors, alors, mais oui, une fois que les maisons seront avec des carcans et qu'on dira c'est comme ça et pas autrement, et vous n'avez pas le droit parce que ce n'est pas conforme, eh bien là, vous aurez un véritable carcan qui tombe sur chaque maison. Monsieur Drôle, vous avez la parole. Mais écoutez, mesdames, on vous fera un cours, on vous l'expliquera. Tu veux rajouter quelque chose ? Je crois que ce n'est pas très utile. Allez, vas-y. Juste deux choses. Concernant les subventions, on peut en obtenir aussi suivant la date de la construction de la maison à travers le patrimoine. C'est incertain. Et pour le reste, détrompez-vous. Les subventions, ce que vous parlez, c'est vraiment rien par rapport aux coûts et aux obligations au contrat. Et je vous rappelle que ce SPF nécessite une commission. Oui, non, mais de toute façon... C'est lourd en gestion. Allez, monsieur Drôle, défiscaliser 50% des travaux, c'est... Est-ce que... Écoutez, madame, apprenez un peu de la discipline et du respect pour l'Assemblée. Merci. Ce n'est pas comme ça qu'on parle. Dans toute autre, je dirais, Assemblée, vous seriez déjà sans ce que vous êtes. Alors, monsieur Drôle, vous voulez parler ou je passe la question ? Allez-y. Oui, monsieur le maire. Il y a quelques semaines, j'ai regardé une émission très intéressante sur les arbres en milieu urbain. L'émission s'appelle Sur le front. C'est sur France 2. Et je vous conseille de regarder le replay si vous ne l'avez pas déjà fait. Un expert nous montre la différence de température entre deux rues séparées d'une centaine de mètres. La première sans arbres et la seconde très arborées. Entre les deux, à hauteur de poussette, la différence est de 30 degrés. 56 d'un côté, 26 de l'autre. Le même expert nous montre des arbres plantés sur des trottoirs où chaque arbre dispose d'un mètre carré de terre pour survivre. Un peu comme à Maison-Lafitte. Pardon ? Un peu comme en ville, à Maison-Lafitte. Un peu comme en ville, à Maison-Lafitte. Venez dans ma rue, rue du Maréchal-Foche, par exemple. Il ne se développe pas, voire dépérisse. Avec une bande de terre sur toute la longueur du trottoir, les arbres sont en bonne santé car beaucoup plus d'eau a pu pénétrer dans le sol. Je sais bien que selon vous, le réchauffement climatique n'est qu'une invention de quelques scientifiques du GIEC. Mais voici néanmoins ma question. La ville va-t-elle enfin mettre en place une véritable politique pour que l'espace public du centre-ville soit respirable dans les décennies à venir ? Alors, je vais passer la parole à Claude, mais je voudrais vous conseiller quelque chose. Ne regardez pas trop la télévision. Ça vous est véritablement nocif, je vous le dis. Et on va vous répondre au fond, parce que là, franchement, je trouve que vous poussez un peu. Et je me réserve de vous envoyer un instant. Je vais vous envoyer toute une série de documents, notamment avec des ingénieurs américains pour parler du GIEC. Vous seriez sans doute étonné. Non, 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 j'en ai beaucoup d'autres et je vais vous les envoyer. Ça vous fera le plus grand blin à la lecture. Le bouquin climato-sceptique. Sortez, je dirais, des utopies et des slogans. Alors, Claude. J'ai vu l'émission, moi aussi, j'ai vu. Voilà, donc, j'ai pas besoin de la voir en replay. Elle était à peine, à peine orientée, à peine. L'histoire des 30 degrés d'écart, je demande à voir. Enfin, on va revenir à Maison-Lafitte. On va revenir à Maison-Lafitte. Avenue de Longueuil, nous avons fait une étude phytosanitaire. Les trois quarts des platanes sont en très bonne santé. Ceux qui présentent des anomalies morphologiques peuvent être traités. Et c'est dû en partie à des chocs sur les voitures. Vous avez peut-être remarqué qu'au pied de ces arbres, on a mis des fleurs végétalisées et on arrose régulièrement. Donc, il n'y a pas de souci sur l'avenir de ces arbres. Pour améliorer le couvert végétal, nous pratiquons une taille sélective et non en tête de chat sur tous les arbres. Cela a été fait à l'école Le Dreux, à Bois-Bonnet, place de l'église Saint-Nicolas, rue de la Muette, place Maréchal-Juin. On a même planté un nouvel arbre, vous voyez. Et cette année, on va mettre plus de 24 arbres nouveaux sur Maison-Lafitte. On a parlé tout à l'heure de l'école Clolénet, en centre-ville, qui a été entièrement repensée. On rajoute trois nouveaux arbres, c'est ce qu'a dit Mme Boiron tout à l'heure, un revêtement de sol absorbant, clair, et on a supprimé tous les enrobés noirs. Donc, tout ça, ça va permettre d'abaisser la température. Donc, prétendre qu'avec notre service d'espace vert, on ne s'occupe pas des végétaux, c'est vraiment se moquer du monde, c'est totalement faux. J'en viens maintenant à la clé de ce qu'on pose par Mme Géhin. Et vous, Mme Quérodrin, posez votre question en même temps, parce qu'elle est grosso modo sur le même thème. Donc, Mme Géhin va poser sa question. Je répondrai au deux en même temps. Voilà. Allez-y. M. le maire, deux problèmes. 1. Risques d'effondrement d'immeubles à Venue Langueuil. 2. Effondrement de chaussée et risque d'effondrement d'immeubles rue de Paris. Effondrement de chaussée au croisement Avenue Langueuil et rue de Paris il y a quelques mois. Sur le cas numéro 1, les vibrations liées au trafic ne suffisent pas à expliquer ce grave problème. Ce n'est pas lieu de traiter des rumeurs d'un mauvais entretien des propriétaires, ce qui, si ça s'avérait être exact, ne suffirait pas non plus à expliquer un tel problème. Ma question pose sur la fragilisation des sols et donc des bâtiments quand on construit beaucoup et profond, ce qui est systématique à Maison Lafitte. Actuellement, des propriétaires constatent des problèmes de structure de leur logement, probablement dus à des gros chantiers d'immeubles voisins. Les risques d'une telle densification ont-ils été mesurés ? Sur le cas numéro 2, ma question porte sur l'absence d'entretien des infrastructures de l'eau potable et de l'assainissement. DSP, comme chacun sait, mais c'est la ville qui gère l'attribution des marchés, qui décide des termes du contrat et assure le contrôle. Pourquoi y a-t-il eu ces deux gros problèmes rue de Paris ? Alors, je vais passer la parole à Mme Kérodrin. Et je vous dirai, Mme, qu'il faut avoir, je dirais, un sacré culot pour poser la question que vous venez de poser. Merci. Allez-y, Mme Kérodrin. Alors, visiblement, on est deux à avoir du culot. C'est bien ? Non, non, ce n'est pas du tout la... Votre question ne relève pas même verbatim. Allez-y. En revanche, permettez-moi juste, j'avais levé la main après la question de M. Dreuil, je voulais juste indiquer une chose, c'est par rapport à ce qu'il a évoqué. Question. Non, mais je... Excusez-moi, je ne parle pas souvent. Non, je suis désolé, vous posez votre question. Oui, eh bien, je réponds juste à M. Kopelianski pour dire qu'effectivement, c'est intéressant, parce que pour la réflexion du parking du marché, notamment, de ne pas planter des arbres quand il y a un sous-sol en dessous qui est bâti. Madame... Voilà, mais c'était juste pour vous dire que discutez... Oui, mais tenez-vous à votre question, sinon, je passe à la question suivante. Qui nous ramène à la question. Je suis désolée. Allez-y. Bon, la question, elle est courte en plus. Elle est effectivement sur le bazar du centre-ville, parce qu'on sait que vous avez été fortement impacté cet été durant vos congés avec tout ce qui s'est passé. Donc, ce que je vous ai écrit, c'est le centre-ville de Maison-Affite connaît des tragédies en série. Je crois que ma collègue Janique Géhin l'a bien exposé. Après les immeubles sous arrêté de péril, effectivement, péril simple, mais aussi deux en péril éminent, c'est le cauchemar des fuites d'eau et de la perte du tréfonds que la ville doit désormais affronter, puisqu'effectivement, l'eau prend avec elle une partie du sous-sol. Après la caserne de pompiers en 2021, l'urgence est désormais à la consolidation du sous-sol de la rue de Paris. Et on souhaiterait que ça arrive très vite, d'ailleurs, parce qu'il y a un impact également pour les commerçants de la ville. Veolia ou la ville de Maison-Affite, différents acteurs sont désormais mobilisés pour tenter de résoudre cette situation trop souvent vécue comme insupportable. Et je ne parle pas que du voisinage. Aussi, pourriez-vous, monsieur le maire, indiquer précisément quelles sont les responsabilités de chacun de ces acteurs ? Pourriez-vous également préciser le coût des travaux envisagés, ainsi que leur répartition suivant ces différents acteurs ? Claude Copernes qui va vous répondre, je voudrais quand même corriger des mots. Heureusement, tragédie, dites-vous, il n'y a eu aucun mort, aucun blessé. Voilà. Alors, il ne faut quand même pas exagérer et cesser la démagogie de ce type. Alors, je vais répondre d'abord à Mme Kérodrin, à Méditerran Kérodrin. La caserne des pompiers, ce n'est pas un sinistre, ça n'a strictement rien à voir avec ce qui se passe sur les immeubles de Longueuil. On a conforté des cavités qui avaient été notées par sondage. Aujourd'hui, la caserne n'a aucun souci, tout va bien. Sur la rue de Paris, les responsabilités, aujourd'hui, elles ne sont pas clairement établies. Et on ne va pas en parler ce soir. On a encore des réunions cette semaine. Il est prématuré de dire que c'est la faute de Pierre, Paul ou Jacques. En ce qui concerne le coût, actuellement, entre le remplacement de la canalisation, les travaux de voirie où il a fallu répondre aux exigences du département, puisqu'on est sur une départementale, la confortation de l'agence immobilière où on a dû faire des injections de béton, aujourd'hui, on en est à peu près à 220 000 euros. Maintenant, je vais répondre en parallèle à Mme Géard. Vous ne voulez pas parler de rumeurs. Mais ce que vous écrivez ne fait que sous-entendre des rumeurs mal placées. Pour les immeubles de l'avenue de Longueuil, je me suis personnellement rendu sur place en 2018 pour constater les désordres apparents. Donc, ce ne sont pas des bruits de couloir, c'est ce que j'ai vu. Au fond de la cour, il y avait une remise qui était située au fond de la parcelle et qui était vraiment dans un état pitoyable. Elle a été totalement démolie. J'ai fait constater les fissures. Donc, il y a cinq ans, rien n'a été fait. Donc, si... Rien du tout. Un certain nombre de prescriptions avaient été formulées. Personne n'a bougé. Aujourd'hui, l'immeuble est étayé depuis le sous-sol. Un architecte et un bureau d'études structure travaillent sur la remise en état de l'ensemble de l'immeuble. Nous suivons ça de près, mais ça reste une affaire privée. On attend la décision du bureau de contrôle qui nous dira si on peut lever, oui ou non, l'arrêté de péril. Mais ce n'est pas nous qui pouvons prendre la décision. Ensuite, madame Géin, je trouve un peu fort ce que vous avez écrit. L'absence d'entretien de nos structures d'assainissement et d'eau potable, mais vos propos sont diffamatoires, éprouvent votre méconnaissance du sujet. En effet, non seulement... Vous pouvez échailler la décence de vous taire parce que dans ce domaine-là, vous avez pas mal de choses à dire. Non seulement... Non seulement... Taisez-vous. Taisez-vous. Non, non, laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Non seulement notre délégataire, dans son rapport annuel, fait état de la nature des réseaux. Oui, 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 ben... Oui, alors... Sivaninovitch, en matière de propos déplacés, nous n'avons pas de leçons à recevoir de vous. Alors ayez l'amabilité de vous taire. Merci. Bon, non seulement... Non seulement notre délégataire, dans son rapport annuel, fait état de la nature des réseaux dont nous tenons compte pour les remplacements. Il y a 73 kilomètres de réseaux de collecte, 100 kilomètres de réseaux d'eau potable. Vous avez eu connaissance de remplacement, de réhabilitation d'assainissement. On l'a fait rue du Ménil, rue Croix-Castel, au début de la rue d'Acher. Mais évidemment, vous ne l'avez pas vu, puisqu'on réhabilitait par l'intérieur. Les réseaux d'eau potable, de la même façon, les dernières en date, cette année, c'était Avenue Aiglet, c'était Place Vagram. Au-delà des recommandations du concessionnaire, nous avons dressé deux schémas directeurs. L'un pour l'eau, l'autre pour l'assainissement. Je dois signaler que pour l'eau, les mesures de rendement des canalisations minimum sont de 72 %. Nous, on est à plus de 90 % depuis trois ans. Donc, ce que nous avons transmis, ces schémas directeurs à la CSGBS, puisque c'est elle qui a la compétence, toutes les communes de l'agglo n'ont certainement pas fait le même travail que nous. Et donc, nous suivons par ordre de priorité ce que ces rapports nous ont souligné. L'origine des fuites d'Avenue de Paris, aujourd'hui, n'est pas certaine. Donc, c'est difficile de vous dire quelle est l'origine. Il y a plusieurs hypothèses qui existent. Et je pense qu'on va avoir encore plusieurs semaines avant de savoir quelle est l'origine précise. Nous rencontrons nos interlocuteurs très prochainement. On va déjà faire un point sur la situation. Je signale que la Ville, pour l'instant, a pris à sa charge les travaux, quitte après à faire la répartition, suivant les responsabilités des uns et des autres. Je voudrais quand même ajouter quelque chose. Parce que, Mme Géhin, votre libellé de la question est limite, je vous le dis. Parce qu'on sait très bien que c'est sur deux immeubles qu'il y a eu un manque d'entretien flagrant de la part des propriétaires. Vous n'avez qu'à demander aux deux commerces, ils vous le diront. C'est aussi simple que ça. Et donc, je peux même vous dire que quand un huissier est allé porter, effectivement, notamment par les avocats de ces deux commerces, une demande d'agissement, d'agir, et pour avoir un référé, cette propriétaire n'a pas ouvert aux grands dames, je dirais, de l'huissier et de l'avocat qui n'avaient jamais vu ça. Alors, s'il vous plaît, votre libellé est tout à fait inadmissible. Je crois que vous n'avez rien à dire, si ce n'est que de vous taire. Quelque chose à dire ? Alors, j'ai justement pris des précautions parce que je n'avais pas les informations, donc je ne voulais pas aborder le sujet. Ma question portait sur l'impact que pouvaient avoir les constructions importantes en centre-ville sur des immeubles fragiles. C'était ma première question. Et ensuite, pour répondre à M. Kopelyanskis, je suis contente que vous ayez lu le rapport du délégataire parce que moi aussi, je l'ai lu, il s'avère que je l'ai reçu cette semaine. Et donc, j'étais un petit peu quand même effrayée de la liste des canalisations vétustes sur la ville. C'est écrit noir sur blanc. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un travail à faire. Maintenant, ça passe à la CAGBS puisque le marché est en cours. Mais néanmoins, ne me dites pas que tout est impeccable sur les canalisations. Je n'avais dit ça. J'ai dit que nous, chaque année, nous refaisons des linéaires à la fois d'alimentation d'eau potable et on s'attaque également au réseau d'assainissement. Notre réseau d'eau potable est ancien. Si on devait remplacer toutes les canalisations de Maison Lafitte, ce ne serait pas une ville, ce serait une taupinière. Bien. Alors, écoutez, on va passer, mais je tiens à dire que je me réserve le droit de vous répondre, Mme Géhin, de manière écrite. Maintenant, en ce qui concerne... Vous verrez bien. En ce qui concerne M. Géhin-Vanovitch, bien connu, vous avez la parole. Oui. Monsieur le maire, chacun doit mesurer le drame individuel et collectif que le harcèlement scolaire représente pour nos enfants, d'autant plus lorsque celui-ci est démultiplié par les réseaux sociaux. Il concerne, en France, plus de 800 000 jeunes Français du CP à la 3e. Maison Lafitte n'est sans doute pas épargné par ce fléau. Pourriez-vous nous donner les actions que met en place la mairie pour prévenir et lutter contre ces situations ? Je vous rassure tout de suite, on n'est pas le rectorat. Vas-y. Alors, nos animateurs qui ont les enfants le mercredi, l'après-midi et pendant les vacances scolaires sont formés, reçoivent des formations très régulières. Après, le corps enseignant aussi en reçoit, mais ça, ce n'est pas moi qui les gère, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en est exactement. Ce que je sais, c'est que dès qu'il y a un souci ou une suspicion d'harcèlement, les deux équipes, aussi bien l'équipe enseignante que l'équipe d'animation, se parlent beaucoup, parce que nos animateurs et nos instits se parlent très régulièrement. De plus, nous sommes en train de rechercher des associations qui puissent intervenir dans nos écoles, qui, comme Ienfance, comme nous l'avions fait avant le Covid, pour qu'ils viennent parler à nos enfants de ce problème-là majeur. Ensuite, le souci que moi, je vois aussi, c'est qu'il y a aussi le danger de tout ce qui est écran. Et ça, ce ne sont pas les enfants. On peut leur en parler, mais ce sont les parents qu'il faudrait toucher. Et ça, c'est plus compliqué à faire, parce que quand on fait une conférence comme il y en a eu juste avant le Covid, les parents qui venaient, c'était ceux qui étaient convaincus, ce n'est pas ceux à qui il fallait parler. Voilà. C'est une problématique que j'arrive pas, que j'ai du mal à résoudre pour le moment. On va passer. Tonya Gunther, posez votre question. Merci. Monsieur le maire, lors du conseil municipal en date du 13 mars, vous vous êtes engagé à redemander le label Refuge LPO, Jardin d'oiseaux, caduc depuis 2010, mais mentionné dans la charte de l'arbre. Depuis, vous avez été contacté par l'LPO à plusieurs reprises, sans retour de votre part. Où en est le renouvellement de cette convention ? Nicole, Magali ? Tu ne réponds pas ? Bon, alors moi, je vais répondre. Les informations, c'est qu'on est en cours actuellement avec la LPO et que ça avance bien, mais on n'a pas encore conclu, mais j'entends qu'on va avoir une convention avec la LPO. Voilà. Ça va être fait. Alors, monsieur Liégeois. Monsieur le maire, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure par madame Boiron, de nombreuses remontées de terrain indiquent un fort mécontentement des familles ayant leurs enfants scolarisés dans les écoles primaires de Maison-la-Fitte, notamment sur deux points, le tarif des activités périscolaires et la qualité des repas. La municipalité a imposé ces tarifs sans aucune concertation avec les représentants de parents d'élèves. La municipalité n'a en effet partagé les nouvelles modalités de calcul que lorsque la délibération en conseil municipal était déjà rédigée. Les tarifs des activités périscolaires, censés être plus équitables, sont surtout plus chers pour tout le monde, en particulier l'étude et le centre de loisirs du soir. Les tarifs augmentent même pour un couple au SMIC avec deux enfants et jusqu'à 100 % pour un couple ayant un salaire de cadre. Vous avez réduit la structure des repas à quatre composantes, soi-disant pour réduire le gaspillage, cause qui aurait pu être louable, sauf que suite à ces changements, de nombreux problèmes sont remontés. Il n'y a plus de plats de résistance pour les derniers arrivés, souvent, ou alors ils sont froids. Les portions sont réduites, des fromages sont mélangés avec les entrées ou les légumes, etc. En résumé, les prix augmentent, la qualité baisse. Ma question est simple. Quand allez-vous enfin proposer un bon service qualité-prix, un service que les parents et les enfants sont en droit d'avoir ? Un parent va vous répondre. Vous ne serez pas déçus du retour. Alors, il y a deux choses différentes, les tarifs et la qualité de la cantine. Alors, sur la qualité de la cantine, je n'ai reçu aucune remarque de la part des parents d'élèves. Je vais recevoir les parents d'élèves mercredi au sujet des tarifs et ils ne nous parlent pas de la qualité des repas. Mais ce que je vais faire, c'est que vous allez me proposer trois dates et vous viendrez manger et vous verrez que rien n'a changé et surtout, nous n'avons pas le droit de baisser les grammages parce que les grammages sont imposés. Il y a une loi qui est très restrictive et qui nous impose les grammages sur ce que l'on sert aux enfants. Donc, les... En et des enfants... Monsieur Bienjoie, vous écoutez et après, vous nous redirez encore un mot. C'est bien de vous faire les remonter à vous, mais dites-leur de venir nous voir, nous. Voilà. Donc, je vous invite à m'envoyer un mail avec trois dates pour que nous puissions aller manger. Comme ça, vous pourrez juger sur place. Les tarifs. Les tarifs, c'est simple. On est parti du coût de revient des tarifs, des activités. C'est-à-dire qu'on a calculé combien coûtaient les enfants quand on les gardait du soir, toutes les soirées. Ce qui me remonte, moi, d'ailleurs, les parents d'élèves que je reçois mercredi m'en ont déjà parlé, c'est... Ce qui les choque le plus, c'est la disparition des forfaits. Donc, nous allons voir ce que l'on peut faire là-dessus. Et ils me demandent aussi une petite réduction sur certains tarifs. Donc, je vais discuter avec eux la semaine... mercredi, et on verra comment on ajuste nos tarifs. Après, les gens qui ont des... les SNICAR qui ont un enfant ou deux enfants payent le plus bas tarif. C'est-à-dire que... J'ai fait le calcul. Alors, le tarif accueil du soir en maternelle pour être gardé de 16h30 à 19h avec un goûter pour une famille avec deux enfants, c'est 4,25 euros. D'accord ? Donc, vous imaginez deux heures et demie de garde plus un goûter. Pour le tarif étude, c'est-à-dire pour... toujours pour le même... pour les... de parents au SMIC avec deux enfants, pour être... pour faire une étude, c'est 2,39 euros pour une heure d'étude. L'étude plus l'accueil du soir, c'est-à-dire de 16h30 à 19h, toujours pour la même famille, c'est 4,38 euros. L'accueil du soir en élémentaire, c'est 4,61 euros. Donc, voilà, c'est franche pour des... pour garder autant de temps des enfants et les occuper parce que ce n'est pas des garderies, ils sont vraiment occupés. Je trouve que les... quand vous payez une babysitter, c'est bien plus cher. Bien. Voilà. Alors, je pense que vous allez déjeuner. N'oubliez pas de payer le repas. Merci. Je déjeunerai. avec plaisir avec Mme Boiron, mais c'était juste pour dire qu'il y avait quand même au niveau du... Pardon, excusez-moi, allez-y. Moi aussi, j'ai fait des petits calculs au niveau du simulateur qui est sur le site internet. Et donc, pour le forfait, par exemple, forfait mensuel ou si on fait un calcul sur le mois ou si on fait un calcul sur l'année, il y a pratiquement tout qui augmente et un couple qui a 30 000 euros de revenus avec deux enfants, le forfait augmente, ce qui n'est pas tout à fait normal, je dirais, puisque initialement, c'était quand même fait pour répartir et que ceux qui gagnent le moins payent un peu moins qu'avant. Et là, ils payent plus. ce que les gens ne se rendent pas compte encore à l'heure actuelle, c'est que les forfaits, souvent, les gens prenaient le forfait, mais ils n'y allaient pas tout le temps. C'est-à-dire que sur les quatre jours, il y a un jour qui sautait, par exemple. Et quand vous faites le compte, effectivement, en septembre, les enfants vont à l'école du 4 septembre au 30 septembre. Donc, la facture va être lourde. Mais en octobre, le forfait, les gens prenaient le forfait, ils le payaient, mais ils ne l'utilisaient pas. Donc là, en octobre, ils vont avoir des factures bien moins importantes que celles du mois de septembre. Et ça, les gens n'ont pas encore compris. Il faut qu'ils prennent l'habitude. Alors, maintenant, la parole à Nicolas Lugulovitch. Je ne savais pas que vous aviez des vérités, Nicolas, d'aller à la maison de retraite. Il faut toujours savoir se préparer. Enfin, disons comme je l'aurai à la retraite. Ce qui n'est pas donné un long chemin. Alors, posez votre question. Donc, monsieur le maire, on va aborder un sujet dont on va discuter un peu plus tard aussi, mais cette fois-ci sous l'angle d'un recours gracieux. Donc, à propos du permis de construire pour le projet immobilier sur le terrain du parking du marché et la différence entre ce qui nous a été dit en avril et ce qui est finalement présent aujourd'hui dans le permis de construire et ce qu'on nous propose. L'ADD QMML, donc l'association de défense et développement du quartier du marché de Maison-Lafide, vous a envoyé un recours gracieux demandant l'annulation du permis de construire car cette association a constaté plusieurs éléments étonnants dans le permis qu'on a tous reçus. Du coup, je me permets de les exposer dont je rappelle les éléments principaux. Le permis ne respecterait pas la règle UA 5.1 du PLU concernant les arbres à haute tige qui conduira à la création de 21 arbres à haute tige. Or, le permis de construire n'en propose que 10. Les 11 autres n'étant que des arbres à petit et moyen développement. Il y a même des doutes sur le fait que les 10 arbres à haute tige proposés aient suffisamment de place pour s'épanouir. M. De Reuil, on a parlé tout à l'heure, c'est compliqué quand on ne leur donne pas la place d'avoir un épanouissement correct. M. Bouvier avait annoncé aux membres du conseil municipal en avril une aire de jeu de 400 m2 pour les enfants en fond de parcelle. Aujourd'hui, quand on lit le permis de construire, on a un petit jardin avec des jeux pour les enfants, petits-enfants des habitants de la résidence senior ou du co-living senior. Donc, pas une aire de jeu publique comme on avait pu l'entendre et en plus qui est considérée comme étant plus petite. Troisième point, M. Bouvier avait annoncé aux membres du conseil municipal l'offre de stationnement existante sera entièrement restituée. Le parking actuel compte 132 places voiture, une dizaine de places pour camionnettes. Le permis de construire en prévoit 132 au total dont 24 camionnettes. Au final, donc 108 places voiture. Le parking actuel, sachant que le parking actuel est plein le samedi matin quand on va au marché. Je pense qu'on y va quand même assez régulièrement tous. Le projet a été un élément important du conseil municipal d'avril et le vote a quand même été conditionné en partie sur ce qui nous a été présenté et qui était déjà lacunaire. Je tiens à rappeler qu'on n'avait pas toutes les annexes à l'époque alors qu'elles étaient marquées comme étant essentielles dans les documents. Le permis de construire a été déposé pourtant en décembre 2022. Donc vous aviez déjà les éléments à l'époque et vous ne nous les avez pas présentés tels quels. Pourquoi donc annoncer en avril 2023 des éléments que l'on ne retrouve pas dans le permis accordé ? Comptez-vous annuler le permis de construire et proposer à la SCV Maison Lafille-Gallini d'en présenter un autre conforme au PLU et conforme aux engagements affichés au conseil municipal d'avril 2023 ? Quelle réponse comptez-vous donner à l'association ? Et dernier point, quand connaîtra-t-on l'aménagement envisagé pour la petite placette qui reste publique ? Je vais quand même vous rappeler dans quelles conditions les permis sont délivrés et je suis tout à fait désolé que je ne répondrai pas à votre question qui est contraire à la législation sur le traitement des permis de construire. Vous reprenez une extenso. Effectivement, un recours d'une personne ou d'une association, c'est l'endroit, c'est donc déjà dans un cadre particulier que nous allons répondre mais vous ne pouvez pas reprendre à votre compte sans violer la loi ce genre de choses. L'affaire est certainement sublidissée et c'est la raison pour laquelle vous n'aurez aucun renseignement à ce stade. Merci. Alors, j'en viens maintenant au conseil municipal lui-même. Excusez-moi, monsieur le maire. Non, 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 c'est fait, j'ai levé la main avant que vous ne passiez. Je n'aurai pas un seul mot supplémentaire. Vous êtes en violation de la loi. Parce que je n'ai pas le droit de l'avoir vu, ce permis ? Non, vous ne pouvez pas reprendre tel que vous venez de le faire tous les arguments de quelqu'un qui a fait un recours gracieux. Il sera traité en bonne et due forme le moment venu. Merci. – Je suis désolé, ce n'est rien à voir. Madame Laval, – C'est le recanc assunto et public, je vegetables de l'association en communiquée et donc vous pouvez répondre. – Non, 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 Arrêtez d'affabuler, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je respecte les lois et règlements et je n'ai pas à répondre au conseil municipal sur le traitement d'un recours. Donc, vous êtes embêté sur les moyens soulevés. Je ne vous réponds pas. C'est clair. Et vous vous en tiendrez à ça. Sinon, vous êtes en violation de la loi. Bien. Alors, maintenant, le point 4 en chiffres romains. Mon cher Franck, à toi. Merci, M. le maire. Donc, nous voici sur une étape classique du cycle budgétaire avec la deuxième décision modificative de l'année. Celle-ci consiste en des réajustements de crédit dont chacun a pu prendre connaissance et que je vais présenter brièvement. En commençant par les dépenses de fonctionnement, nous notons ainsi une hausse de 33 000 euros sur l'enveloppe dédiée aux organismes de formation, une hausse de 4 000 euros pour les frais de services bancaires, 15 000 euros pour des remboursements à la Fédération française d'équitation dans le cadre de la gestion du CHML, 2 247 euros au titre de la contribution aux SDIS, les pompiers, 15 000 euros pour des frais de prestations de services puisque la ville reverse au CCAS une partie des recettes encaissées au titre des concessions cimetières, 42 000 euros pour ajuster la contribution de la ville au fonds d'insertion des personnes handicapées et inversement, nous avons une dépense qui est moins importante que prévue au titre des amendes de police 2022 et une atténuation de produits de quasiment 40 000 euros. Enfin, un ajustement de 25 400 euros de l'autofinancement pour équilibrer cette décision modificative. En recette de fonctionnement, nous inscrivons une recette de 13 420 euros au titre des rôles supplémentaires et qui résulte de régularisations qui sont antérieures à la suppression de la taxe d'habitation. Nous avons également une hausse de la dotation globale de fonctionnement, non pas en raison de la générosité de l'Etat, mais en raison d'une très légère évolution physique des bases et des indicateurs financiers de la ville. Nous inscrivons également 15 128 euros de compensation au titre des exonérations de taxes foncières et 11 500 euros liés à la vente d'un véhicule. En dépense d'investissement désormais, nous vous proposons d'inscrire 174 322 euros au titre de l'ajustement du montant de la taxe d'aménagement. En l'occurrence, il s'agit de remboursement à des promoteurs en raison de recours sur plusieurs opérations qui ont été différées ou annulées. Nous vous proposons également de minorer l'enveloppe Grand Travaux de près de 200 000 euros et c'est notamment sur cette enveloppe que nous avons pu engager immédiatement les premières dépenses sur la rupture de la canalisation rue de Paris, notamment les études géotechniques, géoradars ou encore la maîtrise d'ouvrages pour conforter le bâtiment qui était impacté. Et donc, je souligne au passage la nécessité d'avoir des finances saines qui nous permettent de réagir immédiatement à ces imprévus qui sont inhérents à toutes les collectivités locales. Enfin, nous inscrivons une opération patrimoniale en dépense et en recette pour un montant de 800 000 euros. Il s'agit d'une avance effectuée il y a plusieurs années sur l'opération de la ZAC et qui donnera lieu ultérieurement à une récupération de FCTVA. En recette d'investissement, nous avons une diminution de l'autofinancement de 25 400 euros et une inscription patrimoniale de 800 000 euros qui fait miroir à celles que l'on retrouve en dépense. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette deuxième décision modificative de l'année. C'est pour une question sur le fonds d'insertion des personnes handicapées. Je voudrais savoir le taux d'une personne employée qui souffre un handicap, même si j'ai bien conscience que certaines personnes préfèrent ne pas le déclarer. C'est juste un élément factuel que je veux avoir, parce que là, forcément, on est un peu en dessous de 3 %. Y a-t-il d'autres remarques ? C'est un taux, en effet, assez bas par rapport à la moyenne des collectivités territoriales qui est plutôt de l'ordre de 6,6 %, l'État étant à 4 %. Donc, je suis un peu étonnée de ce taux aussi bas. C'est comme ça. Ce n'est pas moi qui invente les chiffres. Les chiffres produisent la vérité. Monsieur Ljurbenovitch. Oui, c'est une question liée à l'augmentation de 33 000 euros sur le versement aux organismes de formation. C'est juste pour savoir est-ce qu'il y a eu une action de formation spécifique qui donne lieu à cette augmentation ou si c'est le parcours de formation normal. Oui, il y a eu un nombre de dépenses qui ont été effectuées avec un rattachement 2022. Donc, c'est un abondement de crédit. Autre remarque, madame Caraudrin. Une question. Vous l'aviez évoquée tout à l'heure, monsieur Lelievre, pour l'opération patrimoniale de la ZAC de Maison Advite avec les 800 000 euros. J'aimerais bien avoir d'autres précisions, sachant qu'il y a encore sur ce FCTVA 40 000 euros qui partent sur un bureau de conseil privé pour récupérer les sous. Voilà, j'aimerais bien savoir exactement ce que c'est avec l'historique, pourquoi on a fait cette avance ou plus de détails, s'il vous plaît. Parce que dans le bilan de la ZAC, il y avait cette somme et nous l'intriguerons au budget. Voilà. Pardon ? Attendez. C'est une somme avancée par la ville ? C'est le promoteur ? Voilà. C'est un bilan de ZAC. Ça dure depuis 1991. Et donc là, il y a la possibilité de le reverser au budget en investissement de la ville. Voilà. Avant la clôture définitive de la ZAC. C'est une dépense qui était prévue, c'est ça ? Qui était budgétisée ? C'est quoi ? Une dépense de la ville budgétisée ? Et non, c'est dans le bilan. Ben oui, j'ai bien compris. Alors le bilan, c'est à la suite d'un processus comptable. D'anticipation d'une dépense ou d'une recette. Donc c'est juste pour avoir l'histoire. C'est parce que quand il y a eu des dépenses qui ont été effectuées, on est remboursé par la ZAC. Voilà. Et le FCTVA dessus, c'est quel montant en TVA ? Le montant qu'on pourrait récupérer en TVA auprès du FCTVA ? La TVA, on a récupéré 40 à 50 000 euros, c'est ça ? Un peu plus de 30 000 euros. Ah, pardon, j'étais en dessous. 130 000 euros. D'accord. Moi, les frais du bureau de conseil là-dessus, oui. Et ça, c'est justement à cette occasion que, notamment, le bureau d'études a constaté qu'on n'avait pas récupéré la TVA sur ses sommes. Bien. Il n'y en a pas d'autre. Je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Attendez. Alors, contre ou pour ? Comme on a voté contre le budget, on est contre la décision modificative. Eh bien. Errare humanemes perseverum diabolicum. Merci. Donc, merci. Abstention à l'unanimité. Il y a simplement combien de contre ? Sept. Sept. Voilà. Vous comptez, c'est bien. C'est un chiffre. Alors, parfait. Maintenant, je passe aux tarifs municipaux. Point 5, mon cher Franck. Là aussi, il s'agit d'une délibération tout à fait classique qui revient à augmenter les tarifs d'insertion publicitaire dans le magazine municipal de 3 % au 1er janvier 2024. Je rappelle que l'inflation en 2022, c'est 5,2 % et sur les insertions publicitaires, c'est 110 000 euros de recettes. Et je tiens à remercier d'ailleurs le travail efficace du service communication et du service commerce qui agissent conjointement pour récupérer ces sommes substantielles. Y a-t-il des remarques ? Oui. En tant que chef d'entreprise, je vais utiliser le magazine publicitaire comme outil. Et donc, je vais sortir de la salle au moment du vote, ce qui m'évitera un procès en prise illégale d'intérêt de votre part. Mais non, restez. Comme ça, on aura quelques... Bien, pas de problème. Pas d'objection. Adopté. Vous pouvez rentrer, Charles. Non, juste abstention. Alors, on a voté. Oui, mais dans votre vote, il y a quoi ? Il y a pour contre-abstention. Excusez-moi, je fais votre travail. Mais dans votre travail, vous avez une abstention. C'est calme, Mme Quairo-Droit. Ne vous poussez pas trop du col, s'il vous plaît. Non, mais là, vous ne le faites pas. Vous vous abstenez ? Oui. Très bien, merci. Voilà. Et donc, et pour ce qui est des autres ? Bon, allez, pour terminer, on passe. Une abstention. Parfait. Alors, on pousse. Alors, maintenant, j'en viens. J'en viens à une session de véhicules pour Claude Kopelanski. Oui. Donc, la ville a l'intention, via son prestataire Agora Store, de vendre prochainement des véhicules et du matériel. Donc, dans les véhicules, il y a trois Renault Kangoo, Kangoo Master Clio, un Nissan Atléon, une laveuse au chaude, une laveuse au froide, un broyeur et un groupe électrogène. Donc, on vous a mis les valeurs estivées en espérant que, grâce aux enchères, on aura au minimum ces valeurs-là. Je vous demande d'autoriser le maire à signer les actes pour ces ventes. Pas d'objection ? Adopté. Alors, j'en viens, toujours Claude, à la route forestière des pavillons, convention de mise à disposition par l'ONF. Donc, après négociation avec l'ONF et avec la ville d'Acher, on est arrivé à se mettre d'accord sur une convention qui concerne pour les deux communes la prise en charge des travaux d'entretien de la chaussée, de la signalisation routière, des accotements des fossés bordiers à l'exclusion des accès aux parcelles forestières et des talus. L'abattage des arbres et tout ce qui incombe à cette verdure est de la charge de l'ONF. Les collectivités, donc Maison Lafitte et Hachère, doivent veiller à installer à chaque entrée de route un panneau de limitation de vitesse à 50 km heure et un panneau d'interdiction de véhicules supérieurs à 3,5 tonnes, plus les panneaux 30 à l'heure devant les ralentisseurs qui existent sur cette route. Donc, c'est une route qui fait à peu près 4 km. Voilà. Et donc, nous, vous savez que depuis plusieurs années, on a veillé à reboucher tous les dix poules. Donc, maintenant, ce sera systématique. Alors, y a-t-il des questions ? Monsieur Drolles. Oui, je dois dire qu'à la lecture de cette convention, j'ai trouvé assez savoureux de lire ça en relisant juste avant le compte-rendu du conseil municipal de juin, où Valérie Saint-Ger avait posé une question sur le sujet en précisant que l'ONF était en charge d'entretenir les routes forestières pour un usage de routes forestières et que le trafic de la route des pavillons était tout autre. Vous aviez alors crié au scandale. Je vous cite. Je trouve incroyable que vous puissiez aller à l'encontre de l'intérêt de la ville. Vous dites n'importe quoi. Je ne peux pas admettre vos propos. Ce que vous venez de dire, croyez-moi, je le ferai savoir. Je trouve scandaleux, etc., etc. Frappé au coin du bon sens. Confirme que les propos de Valérie Saint-Ger étaient parfaitement justifiés. Si. Alors, vous n'aimez pas avoir tort. Dans ce cas-là, vous vociférez, vous criez de plus en plus fort. Mais ce n'est pas parce que vous parlez fort que ce que vous dites devient une vérité. Donc, évidemment, nous voterons pour cette convention de bon sens. Alors, je vais vous dire une chose. Si je m'arrive d'élever la voix, c'est que vous devenez de plus en plus sourd. On la vous va ? Merci. Ça doit être ça. Deuxièmement, vous permettez ? Deuxièmement, dans ce qu'a dit Mme Saint-Ger, c'est qu'elle semblait aller, on donnait, je dirais, raison à l'ONF pour la fermeture. Je suis désolé. Vous voulez qu'on relise son point ? Pas du tout. C'est exactement ça. Pas du tout. C'est ce que je lui ai dit, puisqu'elle disait, c'est une route forestière dont l'ONF n'a pas à l'entretenir. C'est ce que l'ONF nous a dit depuis... Alors, changer de lunettes, alors. Écoutez, je suis désolé, on ne va pas épiloguer là-dessus. Premièrement, vous n'êtes pas Mme Saint-Ger, et deuxièmement, il était évident qu'à l'époque, on avait une sacrée crise avec l'ONF, qui durait d'ailleurs depuis 2-3 ans. Voilà. Alors, qu'il souhaite intervenir. C'est M.... M. Léubénovitch, M. le maire. Ma question porte... Enfin, évidemment, je vais voter pour la délibération. Mais c'est vrai que quand on regarde, finalement, les mois que ça a causé, parce qu'on a eu plus de 8000 véhicules par jour sur ce tronçon de 4 km, moi, ma question va poser, est-ce qu'on va réfléchir quand même à une question de plan de mobilité, plan de déplacement avec les communes alentours, et pas seulement qu'avec nous, parce que si on a autant de véhicules qui passent, il y a peut-être des questions à se poser, justement, pour limiter le nombre de véhicules et leur proposer des alternatives cohérentes sur tout le tissu urbain, et que ce soit avec notre communauté d'agglomération, avec les villes alentours, etc., etc. M. Léubénovitch, il y a 8000 véhicules qui passent là. Moi, je peux vous dire que la négociation, je l'ai menée de bout en bout avec Michel Béal, avec M. Honoré, maire de la Dachère, et que j'ai été interpellé par de très nombreux ouvriers ou employés qui travaillent à Maison Lafitte en disant qu'il faut la maintenir. Donc, vous qui avez, paraît-il, une étiquette du socialiste, je m'étonne un peu de ce que vous dites. « Cette voie est indispensable ». Ce n'est peut-être pas parfait, elle est indispensable et elle est mise à disposition de nos concitoyens parce qu'il y a 4000 véhicules dans un sens, 4000 dans l'autre, et ça fait 8000, je dirais, par jour. Voilà, elle est indispensable. Quant aux moyens alternatifs, il y a des moments où c'est possible, il y a d'autres moments où ce n'est pas possible. Voilà. Autre remarque ? Non, je vais juste me permettre, désolé Amélie, je vais juste me permettre de corriger, et en effet, j'ai une étiquette de socialiste et je la porte, fièrement. On n'est pas parfait, on n'est pas parfait. Oh bah écoutez, je sais ce que je me dis, à chaque fois que je viens, que malheureusement, personne n'est parfait. Mais je n'ai jamais plaidé pour le fait que cette route soit fermée, en effet. Alors, on est arrivé à un résultat, vous devez vous en réjouir. Je me réjouis qu'on puisse la maintenir, la question qui vient. Pour moi, c'est toujours une question de projection dans le futur. Comme vous l'avez dit, j'ai un peu de temps avant la maison de retraite, et donc, j'aimerais bien que dans ce temps, il y ait des améliorations, et que demain, peut-être, on ait moins de 8000 véhicules par jour sur ce type de tronçon. Dans un autre siècle, peut-être qu'on se débarrasse, on utilisera comme mobilité des petits aéronètes, mais on n'en est pas là. Voilà. Autre remarque, Madame Kérodrin. Alors, moi aussi, je me réjouis du maintien de cette route, et qu'on puisse effectivement éviter un cul-de-sac rue de la Mette. Donc ça, on est effectivement tous d'accord. Je m'interroge juste sur la convention qui est présentée aujourd'hui au Conseil municipal, et notamment sur des points de détail qui sont la durée de la convention. Donc elle est conclue pour trois ans, effectivement. Donc en contrepartie, effectivement, la Ville reprend la responsabilité pénale et juridique de tout ce qui peut se passer sur la route, et donc a à sa charge tous les travaux d'investissement, donc l'enrobage notamment, puisqu'elle en a grand besoin. J'ai vu que dans le plan d'amortissement, ce type de travaux s'amortit sur 15 ans, alors qu'on a une convention de trois ans, que si jamais on arrive à échéance de la convention, c'est-à-dire si l'ONF ne la dénonce pas auparavant, aucune des deux villes n'est indemnisée pour les travaux qu'elle aura pu réaliser sur cette route. Donc déjà, je me demande si ce n'est pas un frein, cette durée de trois ans, finalement, à l'envie des communes de réaliser l'enrobage complet de la route. Ensuite, je voudrais donc savoir quels sont les travaux qui sont prévus sur cette route, l'échéance et le prix. Et également, un autre sujet qui m'intéresse, c'est de savoir la répartition de ces coûts entre la ville de Maison-Lafitte et la ville d'Acher, parce que je suppose qu'il y a également une convention qui est ou qui sera conclue pour opérer cette répartition. Alors, on va commencer par la fin. C'est assez simple. On n'a rien mis dans la convention, parce qu'il fallait... C'est une question bilatérale avec Acher. Nous sommes tombés d'accord avec le maire d'Acher qu'il y aurait à chaque fois un partage des frais à déterminer à chaque fois. Donc, c'est une question de confiance entre les deux villes. Alors, maintenant, j'en viens aux trois ans. Juste sur quelques... Vous permettez ? Merci. Et vous parliez du sujet du parc... Madame, s'il vous plaît. Mais je me fiche de ce que vous voulez dire. Je parle d'abord, vous répondrez après. Mais c'est quand même incroyable. Apprenez un peu de discipline. Merci, j'ai compris. Alors, maintenant, j'en viens aux trois ans. L'expérience, parce que la proposition que nous avait faite Michel Béal, c'était 30 ans. Aucune collectivité ne peut s'engager sur 30 ans. Donc, j'ai trouvé la formule. Et il y aura un peu d'expérience, je dirais, qui me vient d'une profession antérieure. Et donc, on a mis trois ans de telle manière qu'ensuite, bien sûr, ça a renouvelé. L'idée est que ce sera renouvelé. C'est aussi simple que ça. Alors, vis-à-vis de ce qui est, je dis, des amortissements, eh bien, on verra. Ce qui est certain, c'est que pourquoi a-t-on accepté ? Pour la simple question, c'est que, je crois que c'était en 2000 ou 98, ils avaient proposé qu'il fallait refaire de fond en comble. Et de ce côté, l'ONF a parfaitement compris qu'il ne pouvait pas demander 200 à 300 000 euros. Et qu'il fallait simplement assurer, je dirais, l'entretien de cette voie afin d'éviter des accidents. C'est ce que nous avons déjà fait dans le passé, où nous avons dépensé 40 à 50 000 euros pour boucher des trous. Et nous avons donc maintenant, nous prenons aussi une assurance, de telle manière qu'on soit assuré pour éviter qu'on se retrouve dans les procès. Voilà où on en est. Voilà. Vous avez quelque chose à ajouter, madame ? Quelle est la clé de répartition des coûts entre les communes de Maison-Lafitte et d'Acherre ? Je viens de vous le dire. Est-ce que c'est en fonction de l'usage, du nombre d'habitants ? Non, ce sera en fonction des dépenses que nous allons devoir faire. Et il est admis qu'on en discutera. Je pense qu'on y arrivera. La ville d'Acherre a aussi quelques difficultés financières, nous en avons tous. Donc, ce sera au pro rata un peu des dépenses que nous allons effectuer. C'est aussi simple que ça. Il y a des moments où il faut avancer. Et si on avait commencé à 10, 10, 20%, etc., on n'en sortait pas. Donc, j'ai un accord, je dirais, d'honneur avec la ville d'Acherre pour qu'on puisse avancer ensemble et prendre en charge ces dépenses. J'ajoute que ces dépenses sont chiffrées à quelques dizaines de milliers d'euros pour non pas refaire fond en comble la route, mais pour, je dirais, l'entretenir et éviter des accidents. C'est ce que j'allais rajouter. Il ne s'agit pas de refaire complètement l'enrobé sur les 4 kilomètres. Monsieur Michel Béal en est convaincu. Ce n'est pas ça. Ce qu'on demande, c'est que la route reste carrossable. Voilà. Alors, j'ajoute même une chose. C'est que quand vous prenez la route, vous constatez que dans une très grande partie, elle est parfaitement nickel, si je peux exprimer cette expression. Il y a quelques endroits où on doit intervenir. Je vais ajouter quelque chose parce que je crois qu'il faut vous rendre compte, et je le dis de manière que toute la population, il y a certaines personnes qui jouent les mouches du coche et qui se présentaient comme étant tout, je dirais, résolus, que c'était eux qui faisaient avancer, que c'était eux qui avaient langue avec l'ONF. Tout ça, c'est des affabulations. Je tiens à le dire parce que ça commence à bien faire. Donc, les mouches du coche, il y a un moment, elles vont recevoir quand même aussi un certain nombre, je dirais, d'avertissements très fermes. Et donc, cette convention a été faite parce qu'on y est arrivé, notamment le préfet s'était investi, et il y a eu aussi des échanges très forts, mais il y a un moment, c'était la crise, je vous le dis, mais on a parfaitement compris qu'il fallait avancer, et donc, on arrive à cette convention qui nous permettra et permettra à de très nombreuses personnes, tant mansonniennes que d'ailleurs, de pouvoir emprunter avec responsabilité cette route. Voilà. Alors, je passe au vote. Madame Géard, vous avez quelque chose à dire ? C'est étrange. Oui. Je trouve ça un peu léger. C'est la première fois que je vois une convention qui ne dit pas qui paye quoi, qui paye combien, etc. Moi, je veux bien croire que vous ayez un engagement d'honneur avec le maire d'Acher, il n'y a pas de problème, mais ça me paraît un peu léger quand même comme démarque. Alors, écoutez, je vous ai dit qu'à ce stade, nous ne savons pas encore combien nous allons dépenser cette année sur un certain nombre de choses. Donc, nous le verrons et je sais que nous y arriverons à un accord et à un partage. Peut-être que d'Acher, ce sera 10 %, peut-être que ce sera 20 %, peut-être que ce sera plus. Ce sera fonction des travaux effectués. Voilà. Alors, je mets au voie qui est contre, qui s'abstient. Merci et je remercie. Vous vous abstenez ? Vous savez, ça n'a aucune espèce d'importance. Je ne sais pas si vous vous êtes sentis visés sur la mouche du coche, mais ce n'est pas mon problème. Alors, j'en viens maintenant, donc à l'unanimité. J'en viens maintenant à deux points que va vous présenter Serge Goddard. C'est-à-dire le point 8 en chiffre romain et 9 en chiffre romain. Tu as la parole. Merci, M. le Président. Simplement, je ne vais pas vous relire les 18 pages. Je fais grâce, sinon on en est encore là. Deux choses. Pour procéder à la vente de ce terrain, il faut le déclasser. Donc, je vous demande de le déclasser, bien sûr, et de suivre cette procédure. Et puis, bien sûr, c'était prévu dans la première demande. Donc, il faut l'appliquer. Alors, je voulais simplement ajouter deux petites choses pour vous informer. Premièrement, tous les chiffres portés ont été estimés en son temps. Et dans tous les cas, tout ce qui est donné comme chiffre, aussi bien en vente qu'en achat, nous sommes dans un cas au-dessus et dans un cas en dessous. Et dans tous les cas, on est dans les clous sans problème aucun. Voilà, je voulais vous dire ça. Tout le reste, vous avez les chiffres qui sont parfaitement bien spécifiés dans le document que vous avez entre les mains. Et je vous en remercie. Alors, je passe la parole. Qui souhaite s'exprimer ? Attendez, c'est toi. Allez-y, M. Louvinovitch. Merci, M. le maire. C'était pour assez logiquement dire que je voterai contre les deux délibérations. On ne va pas refaire le conseil municipal d'avril. Un certain nombre d'arguments y avaient été évoqués. Je redirai juste que la manière dont vous êtes fermé comme une huître juste avant, plus les réponses qu'on peut voir dans l'enquête, c'est-à-dire vous nous disiez en avril que ce ne serait pas une carte blanche dans tout ça. Au final, quand on regarde les réponses dans l'enquête et un certain nombre de questions qui sont posées se portent sur le futur de ce bâtiment. Ce qu'il en adviendra ? Quelles seront exactement les offres ? Les seules réponses que vous pouvez apporter, finalement, sont « Ne vous inquiétez pas, on verra plus tard. » Je ne trouve pas ça satisfaisant comme réponse. Votre réponse au début de ce conseil ne l'était pas non plus. Je n'ai pas plus de raison qu'en avril d'être convaincu par le projet et donc je voterai contre les deux délibérations. Merci. Alors, je veux simplement vous citer ce que le commissaire enquêteur, parce que M. Lejoevitch, je vous rappelle, vous votez contre un projet destiné à améliorer la prestation médicale dans notre ville. Voilà ce qu'écrit le commissaire enquêteur. Le projet est d'intérêt général et public, dans la mesure où le parking public en sous-sol, un centre de santé, une résidence senior ainsi qu'une résidence service sont construits pour le public. Les mansonniens pourront se rendre au marché, stationnés en plein centre-jouen. Les habitants des villes brésiles pourront se rendre à la gare pour faire des achats, etc. Donc, l'enquête publique a parfaitement démontré que c'était un projet d'intérêt général au service de nos habitants. Y a-t-il... Oui, M. Drôle. Oui, juste pour expliquer aussi pourquoi nous voterons contre ces deux résolutions. Même si Nicolas a déjà expliqué pas mal de choses, pour le déclassement de la parcelle, c'est très discutable. Ça n'a pas été aucune concertation avec les mansonniens sur le sujet. On aurait pu imaginer un projet qui restait dans la ville, géré par la ville. Pourquoi pas une maison médicale, mais gérée par la ville ? En tout cas, il y avait beaucoup d'alternatives. On n'était pas obligés de bétonner autant. Bref, tout ça pour dire que pour la résolution 8, nous voterons contre. Et pour la deuxième, c'est la même chose. Même si le projet est meilleur que le précédent, ce qui n'était pas très compliqué, il y a quand même beaucoup de points qui restent problématiques. Nicolas les a cités, le nombre d'arbres, l'air de jeu pour les enfants, les conditions financières de l'opération qui ne nous semblent pas satisfaisantes. Donc, pour toutes ces raisons, nous voterons contre ces deux résolutions. Alors, je vais redire ce que j'ai déjà dit. C'est un projet d'intérêt général. Vous allez porter une très grande responsabilité à ce titre, car c'est quelque chose, c'est un pôle de santé qui va renforcer ce que nos concitoyens attendent, à savoir des prestations qu'ils n'ont pas toujours aujourd'hui. Je rappelle qu'il va y avoir un pôle de santé, qu'il va y avoir aussi, notamment, un accueil pour les personnes âgées. Il y a également un EHPAD. Bref, c'est parfaitement cohérent et c'est ce qu'attendent nos concitoyens. Je suis désolé de dire que vous dites une chose fausse. L'enquête publique a été longue. Les gens se sont exprimés. L'enquête publique, on vous l'a donnée, elle est là. Et donc, il y a véritablement eu échange. Et qu'in fine, bien sûr, il y a un avis favorable du commissaire enquêteur. Madame Lavagne, vous voulez ajouter au compte ? Monsieur le maire, ce qui est regrettable, c'est qu'on vende un terrain public en plein centre-ville, qui est, je veux dire, vraiment essentiel par rapport au marché. C'est un projet, le projet que vous présentez, et correspond parfaitement à celui qui a eu à la place du pavillon Adèle, où je note que le pôle de santé est à moitié occupé, que le logement senior, c'est qu'à 10 %. Alors, je veux dire qu'il y a besoin d'un autre pôle de santé, oui, mais ce qui aurait été intéressant, c'est qu'il soit géré différemment. Et là, c'est reproduire la même chose. Et donc, pourquoi la ville ne prend pas en charge la gestion d'un pôle de santé ? Et ça serait beaucoup plus intéressant. Vous avez un don particulier, c'est de parler pour rien dire. Vous permettez... Je ne suis pas la seule, ça me racine. Je suis désolé, madame. Apprenez, mais ça, je crois que c'est peine perdue à vous, un peu de discipline. Il est évident. Premièrement, du côté d'Adèle, c'est différent. Il y a déjà des spécialistes qui montent en puissance, et ça se passe bien. Et là, c'est différent. Parce qu'il y a un pôle de santé de 700 mètres carrés, si mes souvenirs sont exacts, plus un co-living. Bref, c'est toute une suite. Et donc, vous ne pouvez pas dire qu'on aurait pu faire différemment. Parce que la ville doit aussi, que vous le vouliez ou non, je dirais, permettre une initiative qui est une initiative portée par des pays et qui va dans le bon sens. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez porter devant l'opinion publique une grande responsabilité, car vous vous opposez à un projet d'intérêt général. On s'oppose sur les modalités, sur l'organisation. Je veux dire, ce n'est pas comme si les finances de la ville étaient à sec. Ce n'est pas le cas. Il y a 16 millions d'euros qui ne sont pas engagés, qui ne sont pas ciblés. On aurait pu très bien garder ce terrain public, mettre en place, en effet, construire un parking, une zone plus verdoyante, un pôle de santé public qui aurait attiré plus facilement des médecins, parce qu'un certain nombre de médecins, maintenant, recherchent d'être salariés et qui restent de façon plus pérenne que juste quelques heures dans la semaine. Et là, c'est une modalité d'organisation qui ne correspond pas forcément, et même pas du tout, je pense, aux besoins de la ville, puisque c'est ce qui a lieu sur le pavillon Adèle. Oui, alors, on va vous répondre, mais très franchement, réfléchissez avant de parler. Vas-y, Franck. Oui, juste pour répondre à l'intervention de Dan Lavan. C'est aussi ignorer les très grandes difficultés que rencontrent les collectivités aujourd'hui qui gèrent des centres de santé en régie à recruter des praticiens. On sait que dans la fonction publique territoriale, il y a un certain nombre de filières où on a des difficultés de recrutement. C'est le cas de la police municipale, c'est le cas des filières techniques, et c'est évidemment le cas des professionnels de santé. Et donc, il ne suffit pas de dire dans une assemblée, il faudrait qu'on gère en régie, il faudrait gérer différemment, alors que le mouvement actuel de la majorité des collectivités locales, c'est précisément de confier ces missions à des privés, au secteur privé, soit en délégation de services publics, soit directement au privé, parce que les collectivités ont simplement du mal à recruter des généralistes, des spécialistes, et à proposer une offre de soins complètes aux habitants. Je crois que tout est dit, donc je passe maintenant. Oui, j'avais simplement trois questions. La première, est-ce que vous confirmez que le parking deviendra payant ou pas ? Deuxième, comment vous faites justement pour attirer ces médecins ? Quelle spécialité visez-vous ? Et la troisième question, est-ce que vous avez une idée de la durée des travaux prévues pour les riverains notamment ? J'adore cette question qui donne aussi une idée que, bien évidemment, tout doit être gratuit. Bien sûr qu'il y aura, on va sans doute avoir une heure gratuite lorsqu'on dit « gens vont au marché ». Ça, c'est faisable. C'est pas assez. Vous permettez, il y a une chose qui n'est pas marquée aussi, c'est que vous vous taisiez. Merci. Bon. Et donc, de ce côté-là, on verra... En tant que conseillère municipal, je vous permets... Mme Lavagne, mais écoutez, arrêtez de faire, je dirais, ce que vous faites. C'est aussi simple que ça. Un peu de discipline. Merci. Et donc, bien évidemment, on passe par une société pour faire venir notamment les médecins. c'est ce qu'il y a dans l'acte et que c'est elle qui va avoir la charge de faire venir les médecins. Ce qui n'est pas, bien évidemment, comme vous le savez, compte tenu de toutes les difficultés, mais là, ce sont des gens qui l'ont déjà fait par ailleurs. C'est que DBI va appeler une société qui est spécialiste de ce genre de prestations. Voilà. Et donc, voilà. Mme Géant. Pardon, vous n'avez pas répondu à la troisième question sur la durée. La durée des travaux, à mon avis, deux ans, oui. 18 mois, deux ans. Mais on peut aller le plus vite possible si on arrive notamment sur le parking. Et le parking gratuit, c'est fini. On est d'accord. Pardon ? Le parking gratuit, c'est fini. Mais enfin, est-ce que vous pouvez, je vous viens de vous dire, qu'on envisage sans doute une heure gratuite, comme il y a au pire derrière, pour aller faire des courses 30 minutes. Mais compte tenu de la nécessité, je vous rappelle d'ailleurs, que la ville ne peut pas mettre à disposition des terrains, qui sont certes des terrains privés, et de gratuité. Nos concitoyens ont bénéficié, effectivement, d'une certaine gratuité. Il faut regarder les réalités telles qu'elles sont. Aujourd'hui, ça va devenir un parking payant et sécurisé. Madame. Quelle obligation d'engagement dans la durée mettez-vous à la société qui va s'occuper du pôle de santé ? Alors, de ce côté-là, nous avons demandé des garanties et nous avons demandé aussi un certain nombre de garanties avec une possibilité pendant plus de deux ans, mais nous sommes conscients que les garanties, ça va marcher de soi parce que la société en question a tout intérêt à effectivement faire venir un certain nombre de personnes, des médecins qui vont, je dirais, répondre aux besoins de nos concitoyens. Donc, vous savez, je vais vous dire, la garantie pour savoir si les pyramides ne s'écrouleront pas, elles sont là. Nous, nous passons, nous partons avec l'idée que bien évidemment, c'est quelque chose qui va fonctionner, qui va monter en puissance petit à petit. Si vous prenez Adèle, c'est ce qui se passe et donc, ça permettra effectivement, notamment, de répondre aux besoins de la population. Je rappelle que le défi que nous avons à relever, c'est le vieillissement de nos populations et l'affaire du co-living est une excellente idée et Philippe, malheureusement, a des problèmes personnels et pas plus là ce soir, mais il vous dirait que les gens qui ont été choisis sont des pros en la matière. Madame Carodrain. Alors, sur le fonds pour le projet, vous savez très bien que je suis pour qu'il y ait un projet sur ce parking. De toute façon, on sait très bien qu'avec la pression de l'État pour urbaniser, il s'agit pour eux d'une dent creuse. Donc, de toute manière, tôt ou tard, on aurait eu un projet immobilier dessus. Donc, c'est la raison pour laquelle pour la délibération 8, pour tout ce qui est mécanique de désaffectation et de déclassement, je voterai pour. En revanche, pour la délibération suivante, je m'abstiendrai parce qu'il y a des choses effectivement qui ne me conviennent pas dans le permis de construire. Effectivement aussi, même si je me réjouirais qu'il y ait énormément de praticiens qui viennent, je pense qu'on ne les aura pas avant, à mon avis, au moins 5 ans. Et le problème est actuel à Maison Lafitte. Et également, sur le permis de construire, il est vrai que pour tout ce qui est arbres, végétalisation et même construction en elle-même, j'ai mis quelques réserves. Merci. Bien. Alors, je passe au vote. Qui est contre ? Vous avez porté un crâle préjudice à la ville. Qui s'abstient ? Alors, attendez, attendez, parce qu'il faut passer d'abord la première. La première. Alors, qui s'abstient sur la première et qui vote contre ? Madame Quirodrin, vous votez pour la première. Je vote pour la 8, pour la désaffectation et l'autre. Et après, d'accord. et donc, vous, les autres, vous votez contre. C'est-à-dire, vous vous enfoquez. À mon avis, quand on va creuser, on va pouvoir mettre dedans. Bien. Tu les menaces ou quoi ? Allez, tu parles. Je vais vous dire une chose de ce côté-là. Il n'y a pas besoin de menace avec vous. Bien. Alors, on poursuit. Sur le point 2, qui est contre ? Sur le point 2, sur la... Pardon. Sur la 9, qui est contre ? Voilà, merci. Il s'abstient. Une abstention. Le reste, à l'unanimité, dévotant avec cette compte. Je vous remercie. Alors, le point 10 a été enlevé de l'ordre du jour et on vient... Excusez-moi, on peut juste savoir pourquoi le point 10 a été enlevé de l'ordre du jour. C'est un manque de temps d'organisation sur le projet. Il n'y a pas de projet. Monsieur Givet-Lenovic, s'il vous en déplaît, est arrêté par le maire. Très bien. Non mais on peut juste savoir pourquoi... Il a été arrêté et je l'ai enlevé de l'ordre du jour. Puis ensuite supprimé. On peut être en droit de poser la question sur un sujet majeur qui concerne évidemment la ville. qui se saurait lors d'un prochain conseil municipal qui ne saurait tarder. Merci. Alors maintenant... C'est étonnant, on reçoit les documents cinq jours avant et vous nous les retirez deux jours avant. C'est quand même un peu étonnant. c'est parfaitement légal. C'est de la majorité ? Non, la majorité, c'est toi. Ça donne un sentiment de la préparation quand même. Allez, allez, calmez-vous Madame Lavagne. À force de hurler de cette manière, je crois que vous allez avoir des problèmes de voix. N'est-ce pas ? Bien. Alors j'en viens maintenant au point 11, M. Queneau. Oui. Il s'agit du local 32 rue du Prioré, le Socrate. Donc c'est un local que nous avions préempté sur décision du conseil municipal le 9 juin 2022, qui a été validé par acte notariée le 8 juin 2023. Et maintenant, la Ville souhaite rétrocéder ce local à un exploitant. Donc c'est pour ça que nous publions cet avis de rétrocession qui est un appel à projet avec un cahier des charges qu'on a voulu assez ouvert. Et on espère avoir des candidats qui vont se manifester pour récupérer ce local. Donc pour se manifester, il doit présenter un curriculum vitae, un projet, etc. Et après, à la charge du maire et de son comité de pilotage, de les apprécier et ensuite de proposer ces candidats lors du conseil municipal pour validation. Donc ce qu'on vous demande ce soir, c'est d'approuver cet avis de rétrocession sans cahier des charges et d'autoriser le maire à lancer la procédure de rétrocession. Merci. Effectivement, on va substituer à un bar qui faisait face au collège a priori un autre type de commerce et c'est une bonne chose. À titre personnel, je considère que c'est une bonne chose. Donc il y a une convention qui ouvre à certaines activités. Si je me souviens bien, c'est habillement, il y a de lézard aussi, il y a certaines choses, commerce de bouche également. Et je voulais savoir si d'ores et déjà, avant même le lancement de la procédure, vous avez déjà été approché ou vous avez une idée d'un type de commerce qui pourrait être intéressé par cet emplacement qui n'est pas forcément évident pour la circulation. Monsieur Cano, on a quelques pistes, rien de très concret actuellement, mais vous pouvez candidater sans problème. Nous ferons tout pour que ce local soit occupé sans rentrer dans le détail. Il a fallu à un moment se fâcher parce qu'il y avait des activités difficiles qui devaient s'y exercer et que nous avons été obligés de nous fâcher. C'est aussi simple que ça. Bien, qui compte ? Qui s'abstient ? Merci à l'unanimité. Alors, on poursuit. J'en suis au point. Alors là, je crois qu'on va passer au one-man show Gino Neki. Vas-y. Oui, alors le sujet qui doit être le numéro 12, voilà, il s'agit de problèmes de remplacement. Vous savez que nos services instruisent à peu près 500 dossiers par an de candidature, mais il peut arriver qu'il y ait des difficultés de recrutement pour remplacer par exemple un agent dans le provisoire. Alors, il est très bien de demander au centre interdépartemental de gestion de venir. Ils auront peut-être plus de possibilités. Je vous rassure tout de suite, ce sont les ressources humaines qui gèrent l'ensemble et ce ne seront que des postes très, très rares, peut-être un ou deux, m'a-t-on dit, mais c'est dans l'urgence. Il faudra peut-être pour voir ces postes. Voilà. Y a-t-il des remarques ? Madame Jouin. Oui, donc je comprends bien que c'est pour des remplacements. Par contre, il est quand même écrit que ça peut être des missions permanentes qui peuvent être liées à un dysfonctionnement lors d'un recrutement. Est-ce qu'il y a des limites dans la durée quand on utilise les services du centre interdépendemental de gestion ? Pardon. Oui, donc est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a une limite dans la durée ? Et en termes de coût, est-ce que ça fait une différence par rapport à des salariés de la ville ? il y a très peu de différences. Je veux dire, ce n'est pas comme cela que ça se passe, mais les recherches qui se feront, actuellement, on me parle d'une possibilité, voire deux, mais c'est très, très limité. C'est nos services qui pourvoiront. Et c'est vraiment, en quelque sorte, un filet si vraiment nous avions des difficultés. Et je replace cette question par rapport aux difficultés de recrutement dans la fonction publique, territoriale, ça devient effectivement de plus en plus dur. Vous savez, il faut de la souplesse dans la gestion, mais actuellement, le problème que nous rencontrons, c'est la phase de recrutement. Et c'est loin d'être simple. Et nous ne sommes pas les seuls, d'ailleurs, à maudire ces difficultés. Toutes les communes de Français de Navarre rencontrent ce genre de difficultés. Pas de flexion, adoptez. point suivant. Alors, le point 13, il est très rapide. C'est l'adéquation entre les postes qui existent et puis les fonctionnaires qui les occupent pour caler exactement leurs cafélifications par rapport aux tableaux qui sont prévus. Donc, en fait, c'est une gestion très courante. pas d'objection, adopté. Alors, on poursuit. Le point, donc, 14, c'est le recours éventuellement, donc, à une personne qui pourrait conseiller des élus. Vous savez que nous payons, ça, je parle en toute liberté, des évolutions de la judiciarisation et il est vrai que dans toutes les institutions, même au Sénat, l'Assemblée nationale, vous avez des conseillers de ce type, des postes qui ont été créés car il faut toujours, quand on prend des décisions, notamment en tant qu'élu, se méfier des conditions dans lesquelles la décision a été prise. Donc, si un jour un des élus a besoin d'un conseil par rapport à la déontologie, c'est un mot qui actuellement est très important dans la fonction publique et dans la fonction publique territoriale, mais de façon générale dans l'administration publique, cet élu pourra faire appel à ce conseiller. Vous voyez, tous les éléments sont donnés, un magistrat honoraire et un magistrat qui pourra lui donner tous les conseils et éviter que cet élève se trouve en difficulté. Mais je pense et j'espère que là encore ce sera un filet et que c'est simplement une hypothèse. j'ajoute que nous agissons avec la CA, la communauté d'agglo dans ce domaine. Pas d'objection, adopté. Alors, j'en viens maintenant à la nécessité de lire. Il y avait encore un article, d'ailleurs, ce matin dans le Figaro et c'est une nécessité absolue. Ce sont les clavardages. nous avons une association lire et faire lire à Maison Infite qui est très présente dans nos écoles. Ils interviennent pratiquement dans toutes les écoles sur le temps de la restauration. Donc, nous avions déjà eu le label Ma commune aime lire et faire lire en je ne sais plus quelle date. Ça remonte à quelques années. Donc, on vous demande l'autorisation de redemander ce label. Alors, on poursuit. C'était le point 15 en chiffres romains. Alors là, Franck, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je vous propose une dépense extrêmement onéreuse de 210 euros pour l'adhésion du directeur des finances à l'association Finances, Gestion et Évaluation des Collectivités Territoriales La Figèse. C'est une demande intuitive, personnée, mais forte de la part d'un agent qui travaille très bien mais qui doit toujours, surtout en matière budgétaire, se former et surtout suivre les actualités. Pas d'objection, adopter. Et enfin, Marie-Liès Salin, adhésion d'une commune de Tremblay-en-France. Allez-y. Il vous est proposé d'approuver des adhésions au SIFUREP des communes de Tremblay-en-France et NERI au titre des compétences services extérieurs des pompes funèbres ainsi que les adhésions de Coubron et Hormé-Sens-sur-Marne pour les compétences services extérieurs des pompes funèbres et Crématorium et Crématorium et CITS-Siné. Un conseil vraisemblablement en novembre mais il n'est pas impossible que nous soyons obligés de revenir sur des points qui sont fort intéressants. Voilà. Je vous souhaite le bon soir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt. et à très bientôt.